Duaubert, est-ce que l'examen d'entrée au Conservatoire de Paris est particulièrement difficile? Relativement, c'est une question de chance et de préparation. Ça peut être difficile pour un jeune premier classique, enfin classique pour tout le monde évidemment, étant donné que ce sont des scènes classiques que l'on passe. Mais ça peut être plus difficile pour un jeune premier, étant donné qu'il y a peut-être 200 jeunes premiers qui se présentent, alors que pour d'autres emplois, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, par exemple, il y a peut-être un peu moins de soubrettes que de jeunes premières. Alors à ce moment-là, c'est une question de chance. On prendra plutôt tel jeune premier parce qu'il est plus grand ou qu'il se prête plus à plusieurs emplois. Il n'est pas exclusivement un jeune premier. Et pour une jeune fille, ce sera la même chose. Si une soubrette est vraiment la soubrette par excellence, qu'elle a une nature, qu'elle est vivante et gaie, elle aura plus de chance qu'une autre soubrette qui est peut-être bien, mais qui est plus restreinte comme emploi. Mais vous, dans votre emploi, est-ce que vous aviez beaucoup de compétiteurs quand vous aviez... Mais au premier tour, parce qu'il y a trois tours, au premier tour, j'en avais peut-être, disons... D'ailleurs, le premier tour est plutôt une question de voix et de physique. On fait une élimination assez radicale, au point de vue physique d'abord. Et au deuxième tour, c'est vraiment le côté comédien. Enfin, est-ce que ce jeune homme ou cette jeune fille a vraiment des qualités, oui ou non ? Et moi, disons, au premier tour, je rentrais dans le côté tragédien. Ce n'était pas une question de jeune premier tragique ou de premier rôle, c'était tragédie. Parce que je me suis présenté en tragédie. Alors, au premier tour, j'en avais assez. Au deuxième tour, nous étions environ douze, je crois, si je me rappelle. Et au troisième tour, nous étions cinq. Premier rôle, des trucs comme Auguste, Mithridate, etc. Alors, sur les cinq, nous sommes restés trois, qui ont été acceptés. Alors, voilà quoi. Est-ce que vous trouvez que l'enseignement classique qui se donne au Conservatoire de Paris prépare, disons, à la télévision et au cinéma aussi ? Ça dépend. Pas tout à fait. Je ne crois pas que ça prépare à la télévision et au cinéma. Ça prépare surtout parce que toute personne, homme ou femme, qui rentre au Conservatoire, objectivement, il est formé pour la comédie française. Évidemment, ils ne rentrent pas tous, c'est entendu. Mais étant donné que c'est du théâtre exclusivement classique, enfin, on travaille aussi du moderne, mais on travaille surtout du classique, on rentre là en vue du français. Maintenant, il est entendu qu'il y en a qui, au bout d'une deuxième année, ils retournent un contrat de cinéma, ils s'en vont évidemment. Mais il n'y a aucune concession dans les cours, disons, au fait cinéma, au fait que le cinéma peut engager autant d'élèves que le théâtre. Ah, bien évidemment, ça, si un élève a la chance d'avoir un contrat de cinéma, ça n'empêche pas de continuer ses cours au Conservatoire. Il peut faire les deux en même temps, aussi longtemps que ça ne gêne pas ses cours et qu'il ne gêne pas ses répétitions au cinéma. Mais il a le droit de travailler, à condition que ce qu'il fait, que ce soit cinéma ou télévision, ne gêne pas trop ses cours au Conservatoire. Et vous-même, est-ce que vous avez des projets de cinéma en Europe? J'en ai un, c'est quand même un projet, mais j'en ai un, peut-être, à l'automne. On est à nos productions, montrera à l'écran le « The Longest Day », dont je ne me souviens pas l'auteur, l'auteur américain. Et ils prennent sur place le plus d'éléments possibles qui parlent anglais, ce qui les empêche, enfin, leur évite de faire venir des acteurs d'Hollywood ou de Londres. Ils prennent sur place des gens qui sont bilingues. Alors moi, paraît-il que j'ai une tête d'Américain, ce que j'aime pas toujours qu'on me dise. Enfin, je l'ai beaucoup moins avec ça. Oui, je trouve. On me dit que je suis un Français. Je trouve bien de l'air Français, oui. Un Canadien français, ça me fait plaisir.